Salut! Aujourd'hui on parle de acheter en ligne. Acheter en ligne devrait être un moyen pratique et simple pour les gens paresseux qui ne veulent pas se déplacer et rester sur leur postérieur dans le confort de chez soi tout en consommant. Acheter en ligne est un moyen qui, à la base, simplifie la vie du consommateur. Mais dans mon cas, c'est littéralement le contraire. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur internet, mais pour vrai, j'haïs ça. Pour faire une histoire brève, j'ai récemment commandé un produit pour le corps en ligne que je nommerai pas le nom, puisque je ne recommande aucunement. Puis en achetant un produit, il disait justement, t'as 14 jours pour annuler ta commande si t'es pas satisfait. Ben moi, après 3 jours, j'ai reçu mes produits. Fait que je me suis dit, bon ben, j'ai pas besoin d'annuler. Mais l'affaire qu'ils te disent pas, c'est que si t'annules pas pareil, même si tu l'as eu pis que t'es satisfait, il te passe 155$ sur ton compte. Ouais. L'affaire aussi avec l'achat en ligne, c'est que tu peux te faire arnaquer, frauder, comme tu le diras, peu importe, n'importe quand. Un autre exemple qui vient aucunement de moi... Hein? J'ai récemment voulu m'acheter des Nike et j'suis tombée sur un site qui est Nike. Je vous dis là, j'ai quand même... Je me suis quand même questionnée avant de vouloir acheter ça, parce que je me suis dit, des Nike à 70$, c'est bizarre quand même. C'est très 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 louche. Mais là, pensez pas non plus que j'ai passé une commande de même sans être insouffiante pis tout pis... T'sais... Ouais, en gros, j'ai passé une commande. L'affaire avec ça, c'est que quand j'ai fait commander, ça me disait que ma carte de crédit était refusée, ce qui est impossible. Fait que c'est là que je me suis vraiment dit... Bravo. Je viens de te faire creuser. Solide. Fait que c'est là que je me suis dit, plus jamais je vais en commander en ligne. Oh, yeah! Ajouter au panier. Good! Pour vrai, là, si on y pense, acheter en ligne, là, c'est littéralement donner ton numéro de carte de crédit. Donc, en gros, on ouvre la porte aux personnes pour nous voler. T'sais, c'est pas la première fois non plus que j'entends qu'il y a du monde qui se sont fait voler leur identité, là. Leur identité parce que, justement, ils ont fait une commande en ligne. Rendu là, je sais pas, là, mais... Il dit ça comme ça, il y a un petit problème. Bonjour, Melissa Russell, directrice de la compagnie Russell & Co. Désolée pour mon retard. Monsieur Russell, directrice de la compagnie Russell & Co. En plus, là, acheter en ligne, là, c'est tellement compliqué. En plus, là, des fois, là, tu reçois tellement des surprises quand tu reçois ton colis. J'ai eu mon colis. J'ai eu mon colis. Ton caca, mon ouvre, mon fils. Euh... What the fuck? Fait que là, quand tu découvres ça, t'essayes de contacter le fournisseur de ton colis, justement. Pis, il fait ce qu'il fait de mieux. Ne pas répondre. Y'a-t-il quelque chose de plus frustrant qu'une part de réponse de quelqu'un? Pis, quand vous recevez enfin une réponse, le fournisseur vous dit que vous devez payer les frais de retour. Ce que je comprends très bien. Mais, quand que tes frais de retour coûtent le triple de ce que t'as payé pour ton colis, y'a comme un petit problème, hein? En tout cas, oui, je juge beaucoup l'achat en ligne, hein? Ben, vous avez pu le voir. Et oui, je trouve ça vraiment le fun de recevoir des colis quand il y arrive pour vrai et qu'il y a pas de problème, hein? C'est comme Noël à l'année longue. Donc, c'est sur cette note un petit peu plus positive que je vais vous laisser, hein? Donc, si, comme moi, t'as eu des problèmes en commandant en ligne ou en achetant sur Internet, c'est deux synonymes, tu peux marquer tout ça en commentaire pis je vais tout aller lire ça pour voir si vraiment je suis comme la seule que ça arrive ou y'en a d'autres. Pis thumbs up si t'aimes pas acheter en ligne pis que t'aimes mieux aller en magasin. Je sais qu'il y en aura pas beaucoup, mais... Qui sait, hein? Si t'as aimé la vidéo, tu peux aussi la partager sur tous tes réseaux sociaux, ça va me faire vraiment plaisir. Pis ben nous, on se revoit dans deux semaines. Bye tout le monde! Sous-titres par Juanfrance